Salut à tous c'est Kevin Cadet, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu décontractée pour parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, c'est pas une ouverture aujourd'hui malheureusement je vais vous parler de certains changements qui se passeront sur ma chaîne parce qu'il va y avoir un très très gros changement, je suis très ravie par rapport à cela comme je l'ai mentionné dans le titre, en fait j'ai remporté un concours mais pas n'importe quel concours en fait il s'agit du concours organisé par The Pokémon International Company donc il s'agissait du concours qu'ils avaient organisé pour les Pokémon Days il y avait plusieurs lots qui étaient à disposition, en fait les conditions étaient très simples il suffisait simplement d'acheter un truc, un booster, une pokébox, un coffret ou quoi que ce soit dans un magasin, donc ça pouvait être par exemple Pickwick Toys, ça pouvait être Carrefour, Auchan, Cultura, bref dans n'importe quel magasin, il suffisait juste d'envoyer une preuve d'achat c'est à dire votre ticket de caisse sur le site et il y avait trois types de lots qui pouvaient être proposés donc il y avait les deux premiers lots, c'était le lot bronze avec quelques, je crois que c'était 30 paquets de cartes si je pense je ne sais plus trop c'était quoi les autres lots il y avait le lot argent, il y avait plus de choses également et il y avait le lot or qui était un tirage au sort donc vous saviez directement si vous aviez gagné un lot bronze ou un lot argent mais ensuite, moi j'avais perdu, je me souviens, j'avais perdu mais après vous aviez une participation pour le gros lot, le lot or il y avait 15 lots et j'ai reçu un message hier me disant comme quoi j'ai remporté, je suis l'un des 15 gagnants du grand concours pour remporter le lot or donc quand j'ai vu ça, je me suis dit oh c'est bien, j'ai gagné peut-être une display, des coffrets, des boosters non non, j'ai gagné plus de 2000 euros de Pokémon rien que là, de redire en face de vous de vous dire que j'ai quand même gagné 2000 euros de coffrets, de boosters, de goodies en rapport au TCG Pokémon c'est incroyable, c'est fou, c'est fou de se dire que j'ai remporté ça donc j'ai la liste de tout ce que j'ai remporté j'ai essayé de voir un petit peu tous les coffrets ce qu'ils proposaient en fait dans les colis que je vais recevoir les colis je ne vais pas les recevoir maintenant ils m'ont dit que début juin ils allaient m'envoyer parce qu'en fait par rapport à la situation actuelle donc avec le Covid-19 ils ne vont pas pouvoir les envoyer maintenant parce que les entrepôts sont fermés mais début juin ils vont réouvrir les entrepôts et à partir de ce moment là ils vont commencer à envoyer les gros lots donc les 15 lots aux 15 gagnants donc moi je fais partie de ces 15 gagnants et du coup je pense que d'ici mi-juin je recevrai mi-juin, fin juin je recevrai le tout donc en attendant moi personnellement je ne pense pas que je vais racheter du Pokémon parce qu'avec tout ce que j'ai là j'en ai au moins pour allez juillet jusque juillet je suis au moins tranquille concernant les coffrets, les exclusivités qui vont sortir dans les prochains mois je sais qu'il y a certains coffrets je suis les actualités je sais les coffrets qui vont sortir dans l'année les Teen Box enfin tout tout ce qui va sortir et qui est déjà sorti je vais le recevoir en rapport avec Epay Bouclier et ça c'est quand même incroyable de se dire que déjà ce que j'ai dépensé il va être rentabilisé je vous le dis parce qu'il y a des choses que je vais je ne pourrai pas garder parce que par exemple pour les Elite Trainer Box j'ai déjà ouvert les Elite Trainer Box je vais encore recevoir deux malheureusement je les ai déjà ouvertes en fait je me sens mal dans le sens où je ne vois pas l'intérêt de les garder pour moi-même peut-être que je vais les garder en scellés pour avoir des items en scellés parce que j'ai toujours rêvé aussi de pouvoir collectionner des items en scellés et que je ne peux pas parce que financièrement parlant je n'ai pas les moyens mais voilà je vais recevoir plus de 2000 euros de cofrets et de boosters Pokémon donc j'ai la liste je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai gagné donc là j'ai gagné deux coffrets Miaouz GX donc les coffrets Miaouz qui sont déjà sortis c'est très bien parce que je ne l'avais pas ouvert donc j'en aurai un pour moi et le deuxième je pense que soit je le garderai pour moi soit alors peut-être un concours également maintenant je vais pouvoir faire plus de concours je suis assez content également donc c'est bien pour moi et c'est également bien pour vous parce que je vais pouvoir faire plus de concours pour vous et ça c'est super je suis super content de pouvoir faire ça donc ensuite j'ai un coffret Salarsen que j'ai déjà également ouvert sur ma chaîne un coffret Sablero GX que j'ai également ouvert le coffret Poltegeist que je n'ai pas encore ouvert et qui sortira fin mai ou alors début juin je ne sais plus mais celui-là je ne l'ai pas donc du coup je n'ai pas à l'acheter parce que du coup je vais pouvoir l'ouvrir deux coffrets figurines alors celui-ci je pense que c'est l'exclusivité qui va sortir chez Peak Week avec la figurine des trois starters ça c'est super bien parce qu'il est super beau et deux par contre voilà ils sont à 37,90€ par contre parce que comme il y a la figurine il coûte un petit peu plus cher un coffret figurines plus pins alors ça par contre je ne sais absolument pas ce que c'est ce sera la surprise parce que figurines plus pins je n'ai pas vu de visuel encore concernant ce coffret donc ce sera peut-être un nouveau coffret qui sortira début juin peut-être fin février je ne sais pas encore on n'a pas encore les informations on a également deux coffrets Pachiradja qui vont sortir fin mai il me semble un coffre au trésor donc ça c'est la valise Pokémon que j'avais ouvert avec Mewtwo et Dracofeu le clone de Dracofeu qui était en rapport avec le film Détective Pikachu non pas Détective Pikachu c'était en relation avec le film Évolution pardon tac ensuite on a 6 Pokébox de février je viens de racheter la dernière qui me manquait donc c'est l'Arméléon les trois starters je ne sais plus qu'ils s'appellent excusez-moi l'Arméléon Flambino et euh... et euh... Wiss Tempo voilà bref ensuite on a 6 Pokébox de mai donc c'est les Pokébox de Zacian et Zamamenta qui vont sortir prochainement donc normalement elles doivent sortir fin mai mi-mai à peu près ensuite on a également 12 Pokéball Team février ça c'est très bien parce que j'ai toujours voulu faire aussi ouvrir les teams de Pokéball donc j'en ai pas encore ouverte donc là bah je vais me faire plaisir euh... vous avez également 5 mini-teams de pack donc ça c'est celles de épais bouclier qui sont super belles j'ai hâte de les recevoir aussi je vais avoir ça ça commence à être très intéressant par contre j'ai 72 boosters de épais bouclier donc ce qui équivaut à 2 displays de épais et bouclier donc je pense qu'ils vont l'envoyer sous format de display parce que bon ils le disent de 72 boosters donc moi pour moi c'est 36-36 donc là c'est 2 displays j'ai jamais ouvert de display et là en avoir 2 c'est énorme c'est vraiment énorme de pouvoir avoir des displays c'est... je suis trop content euh... donc ça ça équivaut à peu près à 160€ j'ai mis une estimation de 160€ parce que ça dépend sur certains sites après voilà je sais que si on le fait à l'unité ça revient à plus de 200€ mais normalement vous pouvez vous en procurer d'autres à un tour de 160€ ensuite vous avez 2 blisters donc 2 boosters de pokémon donc ça c'était les blisters avec... il me semble c'était la carte de l'Eucario que je n'ai pas ça serait très bien si je l'ai parce que j'ai pas encore ouvert 2 blisters 3 boosters donc 2 épais bouclier 4 starters 4 starters blisters pokémon donc ça c'est les... les starters de l'Arméléon Flambino et Wistempo mais c'était avec les évolutions je sais plus comment s'appellent les évolutions excusez-moi Pyrobute je sais celui du milieu je ne sais plus et... Gouroutan non ? je ne sais plus faut que je revoie mes starters c'est pas grave euh... je ne sais plus non Gouroutan c'est pas du tout ça bref ensuite donc 2 Elite Trainer Box 2 épais bouclier 1 voilà ça c'est ce que je vous ai dit en début euh... là là c'est intéressant aussi 2 displays de épais et bouclier 2 donc l'âge des rebelles qui vont bientôt sortir voilà pourquoi je dis que je n'ouvrirais pas de booster enfin j'irais pas acheter des boosters en grande surface normalement c'est le 16 mai donc c'est demain normalement qu'ils sortent parce que je je ne vois pas acheter des boosters alors que je sais que ce que je vais recevoir ce sera euh... c'est un énorme colis je ne vois pas je ne vois pas acheter des boosters pour ensuite recevoir ça c'est pas possible donc ensuite 2 blisters 3 boosters de épais et bouclier 2 4 starters de épais et bouclier 2 et 3 Elite Trainer Box de épais et bouclier 2 3 pas 2 3 3 voilà donc ce que j'ai fait là j'ai fait la simulation ça revenait à 1478 euh non 1978 euros sans le coffret figurine plus pins parce que je ne sais pas du tout combien il coûte mais si on se base à peu près sur la base du coffret pokémon figurine on est aux alentours de 37,90 non 37,90 je pense qu'il est aux alentours de 40 euros 40-45 euros peut-être je pense donc ce qui équivaut à à peu près à 2000 euros voilà ouais je sais que là ça fait beaucoup rêver ça fait beaucoup d'envieux euh... j'ai jamais gagné mon seul concours euh... aussi gros je veux dire j'ai déjà gagné quelques concours par exemple pour gagner des quelques cartes avec Pigwick Toys ou alors des quelques avec euh... c'était le site Eterna je pense je sais plus euh... j'ai gagné quelques cartes mais voilà j'ai jamais gagné autant de... de choses de boosters de contenu surtout en rapport avec pokémon ça c'est la première fois et quand j'ai vu ça je me suis dit bon c'est un fake c'est pas possible c'est un fake mais non c'était bien le grand jeu le grand jeu de pokémon qui m'ont contacté directement donc la boîte pokémon international company euh... j'ai vraiment très très hâte de recevoir ça d'avoir ça en main euh... et c'est ce qui va aussi me permettre d'alimenter encore plus ma chaîne c'est vrai que j'alimente souvent ma chaîne maintenant depuis quelques temps euh... vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je pense que euh... avec ce que j'ai je vais recevoir là j'en ai au moins pour euh... pfff... aller... jusqu'à la prochaine extension je pourrais vous faire des vidéos quasiment euh... tous les deux jours peut-être tous les jours je sais pas franchement je ne sais absolument pas ce que... comment je vais... je vais savoir gérer... comment je vais savoir gérer ça je... je ne sais pas euh... je vais avoir... je vais avoir un camion devant chez moi avec trois cartons arrivés je vais voir très flou mais... je suis à la fois je suis très très heureux je suis très excité de pouvoir vous faire un unboxing je vais bien entendu aussi vous... vous montrer un petit peu euh... euh... enfin... je vais déballer vos cartons devant vous pour vous montrer un petit peu tout ce que... tout ce que j'aurais reçu là bon... j'attends et je verrai ce que je... ce qu'il y aura dans le contenu dans le colis normalement c'est ce que... c'est ce que... c'est ce que j'ai écrit dans mon carnet donc c'est ce que... je suis censée recevoir après peut-être qu'il y aura quelques changements s'il y a des ruptures de stock mais à mon avis je ne pense pas puisque bon voilà c'est quand même The Pokémon Company qui m'ont contacté directement donc ils devraient avoir ça dans leurs entrepôts mais voilà je... je pense que... là je suis encore dans le mode waouh je vais le recevoir je ne vais pas le recevoir c'est un fake mais quand je vais le recevoir vraiment en face de moi et que je vais avoir tout ça je vais faire... je vais le mettre où ? c'est ça c'est sûr aussi la question que je vais faire c'est je vais le mettre où ? je vais le mettre où ? et peut-être que je vais enfin pouvoir finir une série parce que jusqu'à présent je n'ai jamais fini une seule série la seule que j'ai presque pu compléter c'était Point Furieux là je pense que l'une des deux séries je vais pouvoir la compléter je pense honnêtement j'aurai beaucoup de doubles ça aussi je vais pouvoir les mettre sur mon compte Vinted vous pourrez aller acheter sur mon compte Vinted toutes mes doubles en cartes Pokémon mes ultra rares si jamais je mets des coffrets également en vente pour financer un petit peu aussi la chaîne pour financer aussi un petit peu me financer m'autant financer personnellement moi ça me plaît voilà bon bon je n'ai plus rien d'autre à vous dire à part que bon voilà il ne faudra pas vous étonner que je ne fasse pas de vidéo d'ici quelques semaines peut-être que je vous ferai une vidéo hors série peut-être une présentation de collection il y a pas mal de personnes qui me demandent pour faire une présentation de collection parce que j'ai quand même une collection assez vaste il y a également la vidéo que je dois sortir par rapport à la protection des cartes mais je pense que je vais la retourner parce que celle que j'ai fait était un petit peu bâclée j'étais un peu pris par le temps donc je j'ai quelques vidéos encore à faire mais voilà en tant qu'ouverture je ne ferai pas d'ouverture avant avant de recevoir ce beau colis voilà je suis très très content ça se lit en moi sur mon visage je pense mais voilà donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo c'est à dire des réceptions de mon colis et puis voilà je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut